– Sous-titrage Société Radio-Canada 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 dernier, la résolution redigée par l'ONU, réclamant justement une enquête sur l'implication de Washington et surtout de l'Ukraine dans, on va le dire comme ça, la production et le développement d'armes biologiques. Oui. Tu vois, je t'ai dit, je t'ai écouté, parce que ce que tu as dit avant, je voyais déjà un début de ma réponse, quelle que soit la question que tu allais poser. C'est que j'ai bien compris que la représentante de l'ONU, celle que tu as citée en tout cas, elle dit que l'ONU n'a pas été informée. Et que l'ONU n'a pas les moyens pour faire des investigations sur les armes biologiques. Oui. Tu vois, soit c'est l'hypocrisie, soit c'est, en français, pour faire simple, on appelle ça le foutage de gueule. Ça veut dire que se moquer des gens. Alors, pourquoi ? Parce que, premièrement, comment tu peux être informé ? Puisque l'habitude, c'est qu'on te soumet, le Conseil de sécurité soumet une résolution ou une demande d'enquête, et c'est là que l'ONU commence à enquêter. On a vu ça, quand on parlait des discussions massives de St-Amucène. En Irak. En Irak, ils ont bien envoyé une équipe pour enquêter, et c'est seulement après l'enquête, conseil, s'il y a quelque chose ou pas. On est d'accord. On a vu qu'il n'y avait rien, mais bon. On nous a quand même fait savoir qu'il y avait quelque chose. Voilà, après on a envoyé une équipe. Donc, comment ça se dit que l'ONU n'est pas informée ? Et même pour le Covid, là. Ils ont bien envoyé une équipe pour enquêter au laboratoire de Wuhan, même si c'était un peu tronqué. Je veux dire que tu n'es pas informé, mais quelqu'un te sollicite, là. Un peu comme on va à la police. On dit, bon, il ne s'est pas six choses. On commence l'enquête, non ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne suis pas informé. Qui doit t'informer d'abord ? En fait, sous-entendu, dans ce cas-là, informé par qui ? Dans les gens de l'OTAN, l'Occident, la sois-disant communauté internationale, dans les 13 familles. C'est ça qu'elle veut dire. C'est sous-entendu, tout ça. Donc, vous, vous pouvez tous soumettre vos... Vous voyez la résolution du Mali qui n'est toujours pas traité. Donc, soumettez-vous vos choses, même si tu t'appelles à la Russie. OK, on est obligé de prendre, mais on ne va même pas examiner. C'est ça. Donc, la question, c'est le problème de qui ? L'ONU, c'est qui ? On dit qu'il y a presque... 183 pays, mais oui, mais... On dirait que c'est cette communauté internationale-là, autoproclamée, pour parler comme notre Féjon, Arthur Aoumou, qui décide de tout. Mais là, la deuxième chose, qu'ils n'ont pas les moyens d'investigation sur les armes biologiques. Mais attendez, quand tu vas investiguer à Wuhan, c'est déjà dans cette arme biologique qui sort de là, non ? C'est ce que dit la Russie. Sauf que là, c'est étendu. Au-delà du Covid-19, ils ont examiné d'autres souches virales ou bactériologiques. Alors, qu'est-ce que tu racontes ? Bactéries, virus, ça s'appelle quoi ? C'est pas la biologie, ça. Alors, donc, c'est du n'importe quoi. Ça s'appelle le foutage de gueule. Mais si tu me permets de revenir un peu en arrière, on a rendu hommage à notre... un nom regretté, au motoundé, M. Rikalala, de son nom de naissance, Jean-Philippe Corveau. Voilà. Et tu vois, il s'est dit quelques vérités. Mais là aussi, l'enquête va dire davantage. Il serait mort, première annonce, il serait mort suite à une crise cardiaque, par insuffisance... En fait, suite d'une crise d'asthme, qui finalement finit avec une crise cardiaque. Bon, c'est-à-dire qu'il y a un problème de respiratoire grave. Alors, sauf que quand on examine cette thèse, elle ne tient pas trop la route. Parce que moi, je l'ai connu personnellement. D'autres personnes avec qui j'ai parlé, même jusqu'aux Antilles, en Guadeloupe, on ne l'a jamais vue. Moi, je l'ai connu sur plus de 30 ans. On ne l'a jamais vue, M. Rikalala, vous m'entendez, tenir de la ventoline en main, ou même donner le signe qu'il a de l'asthme. Jamais. Ni moi, ni d'autres. Donc, ça fait déjà une bizarrerie. Ensuite, lorsqu'on a une crise d'asthme, est-ce que ça finit comme ça, en si peu de temps ? Non. Et les versions divergent. Première version, c'est que sa femme sort pour aller à la pharmacie chercher la ventoline. Deuxième version que j'ai entendue hier sur un plateau, c'est que c'est dans la voiture, elle cherche la ventoline. Juste le temps de chercher. C'est encore plus rapide. Il est déjà mort. On a pas fait les massages cardiaques. Non. Il y a une autre thèse que le président Banakana a présentée hier, qui vient d'autorités dont je n'aimerais pas, mais très haute autorité. Voilà. Qui disent que c'était un assassinat. En fait, un empoisonnement. Dans le vol Air France qu'il ramenait en France. Sachant que le jour où il devait embarquer, je crois que c'était ici à Douala, si j'ai bien compris, ils n'ont pas accepté qu'ils montent dans l'avion Air France. Donc, il n'a pu voyager que trois jours plus tard sous pression de l'organisation qu'il a fait venir, à savoir le Cerdo Tola, qui a menacé de faire venir des avocats. Les avocats sont même venus. Et c'est au vu de cette menace que les autorités pour attirer l'aéroport de Douala le laissent embarquer. Mais Steve, je vais te dire une chose. Si on examine bien ces choses-là, mathématiquement, j'essaie de faire la lecture, ça veut dire que les autorités de Douala l'ont protégé. Mais sous la menace, ils ont cédé. Ils ne voulaient pas qu'ils prennent l'avion. Parce que les autorités de Douala, c'est les Camerounais qui sont là. Je ne crois pas qu'il y ait un Français, là. Même si il y en a un, la majorité, ils sont des Camerounais. S'il y en a un, il n'a pas d'autorité, vraiment. Mais je pense qu'ils avaient déjà deviné l'affaire et ils voulaient l'empêcher d'embarquer. Donc, ils ont inventé cette affaire que son passeport a des problèmes. Il s'est en train de préparer des problèmes parce qu'il est venu avec et qu'il est français. Mais c'était un prédé. Ils n'ont pas su faire la lecture. C'est important, les mathématiques, Steve. Ce frère-là est venu plusieurs fois ici. Il ne m'a jamais rencontré. Je pense que lui, il m'avait accompagné la dernière fois que j'ai été chez lui, en Guadeloupe. C'est ma deuxième boutique, en Guadeloupe. Lui, il m'a accompagné à l'aéroport. Il m'a même offert un boubou comme ça, là. Cadeau. Il m'a acheté à la boutique de l'aéroport, il m'a offert. Donc, j'avais une relation d'affectivité avec lui. Mais comment ça se fait que, ça fait deux ans que je suis là, il est déjà venu au moins deux fois. Il n'a jamais cherché à me rencontrer. Mais je vais te dire une chose aussi. Si j'avais vu au mot tourné et que j'étais resté dans son cercle, puisqu'il embarqua à la doigt là, moi, je lui aurais dit d'essayer de tomber ce vol, et cette compagnie même, et de prendre une autre compagnie, parce que son destin était scellé. Les gens te font comprendre. Donc, c'est important d'avoir un peu l'esprit. L'esprit mathématique, maths, ce n'est pas 1 plus 1 égale 2. C'est une projection très faible des mathématiques. Les calculs, c'est la chose la plus facile en maths. Tu connais les règles, tu appliques, c'est tout. Non, le raisonnement, la rigueur, les exigences, la cohérence, et rester dans le vrai pour retrouver du vrai, ça va coordonner tout ce qu'on possède en même comme élément. C'est ça les maths. Donc, revenons sur le sujet. Tu comprends que tout mon raisonnement, jusqu'à la fin, va être mathématique. Restons juste. Je redédie, si tu me permets, cette émission-ci encore à... Omutoun de Kerala, qui nous a quittés justement, toutes nos condoléances à la famille si durement éprouvée par la perte de cet être cher, et surtout à l'être cher pour l'Afrique et surtout pour le monde en général et l'humanité en particulier. Revenons justement sur ce sujet. Vous me disiez tout à l'heure que quand c'est des résolutions qui viennent directement des États-Unis, elles sont acceptées aux Nations Unies. Lorsque c'est des résolutions qui viennent des pays tiers, et bien tout de suite, on boute. Merci, Steve. Cohérence parfaite. Tu me remets sur les bons pieds. Effectivement, puisque, tu sais, il y a à peine quelques jours, eux, ils ont fait passer une résolution. La Russie a encore déposé une autre résolution qui consistait à... Non, là, c'est pas la Russie. La Russie a déposé une résolution, mais je vais y revenir encore bien avant. Mais c'est la dernière, là. Ce sont les États-Unis qui déposent... Enfin, l'OTAN. Les pays de l'OTAN déposent une résolution qui veut que la Russie soit coupable de tout ce qui s'est passé en Ukraine et donc doit payer des dommages et intérêts à l'Ukraine. Attends, tu te rends compte ? C'est une opération de police suite à des problèmes qui remontent à 2014, au moins, avec les accords de Minsk non respectés. Et le martyr des populations russophones. Et le fait qu'il y a une menace, que la Russie... Maintenant, les armes biologiques le couvrent. La Russie lie la menace à ses frontières. Parce qu'il n'y a pas plus proche pour lui que l'Ukraine. Elle intervient de façon préventive. Les citoyens montrent maintenant qu'elle avait raison. Elle libère ces peuples-là. Puis il y a eu référendum. Ils ont dit qu'ils veulent se rattacher à la Russie. Et maintenant, tout se tord-là. Et on sait que les Ukrainiens sont des nazis. En tout cas, il y a des nazis dans leur rang. Les Ukraux, on appelle ça les Ukraux nazis. Ils sont dans leur rang. Puisque, après Mariupol, on en a arrêté plusieurs. La Russie les détient. Voilà. Et donc, avec tout ça, là, il faut que c'est encore la Russie qui paye les dommages et intérêts. La Russie qui fait une guerre dans laquelle elle essaie d'épargner les vies au maximum. Là où l'Ukraine ne se gêne pas pour bombarder une centrale nucléaire, pour détruire des ponts, alors qu'elle s'est posée dans son territoire. Voilà. Mais la Russie essaie d'épargner au maximum les vies. Contrairement à ce que font les États-Unis quand ils sont dans des interactions militaires totalement illégales. Tu vois ? Alors, avec ça encore, mais cette révolution, elle n'est pas assez estive. Et les pays, là, qui font abstention, les pays, soit disons, qui ne sont pas membres permanents, eux aussi, ils ont condamné la Russie. Donc, comme tu dis, là, dans le sens de l'OTAN, c'est OK, on les accompagne. Et puis, si on ne les accompagne pas, ils sont surpris que ça fait des menaces, ils font voter des lois aux États-Unis, là. Comme quoi, toute personne supporte l'État russe, tout État qui supporte l'État russe, il aura ça comme conséquence. Tu connais cette loi, là. Voilà. Et puis, quand c'est la Russie, même le Mali qui est dans son bon droit, soit ça ne passe pas, soit on rejette. Et bien sûr, on fait pression sur les autres pays. C'est le cas de représentants malgaches à l'ONU. Bien sûr qu'il a voté dans un sens qui ne correspondait pas, puisque le vote, c'est un individu qui met son bulletin, il a voté dans un sens qui ne correspondait pas aux intérêts défendus par l'État malgache. Voilà. Évidemment, il est arrivé chez lui. Maintenant, il va juger de crimes, de trahison. Voilà. Il n'y a pas plus grave que ça au niveau de l'État. Et voilà. Et l'autre chose, c'est la Russie. qui, quelques jours encore avant, donc quelques semaines avant, on va dire, avait, bon, ça ne fait pas deux semaines, mais presque, avait déposé une résolution pour condamner le nazisme en général. Et tout ce qui est connexe au nazisme, mais la France a voté contre. Donc la France, c'est pour le nazisme. Et c'est à ce que je dis, ils sont pour le nazisme également. La Gland-Bretagne, et tous les pays, l'OTAN, bien sûr. Et ils ont même voulu faire, le Mali, bien sûr, a voté contre, mais ils ont voulu faire comme si le Mali avait été voté pour, dans la presse française. Quand tu disais la presse française, dans la case Mali, c'était marqué qu'ils sont contre, ils sont pour le nazisme aussi. Parce qu'être contre le contre, c'est qu'être pour. Logique triviale. On a une logique triviale, on ne va pas faire de logique compliquée. Logique de monsieur tout le monde. Si tu es contre le contre, c'est que tu es pour. Non, logique triviale. Oui. On ne va pas faire... C'est une logique binaire. Ou c'est vrai, ou c'est pour. Voilà. Dans ce cas, contre du contre, c'est que tu es pour. Voilà. OK. Et c'est faux. Moi, j'ai eu des nouvelles du Mali, très haut placé. C'est faux. Le Mali ne peut pas être contre une résolution. Puisqu'ils s'entendent avant. À chaque fois qu'il y a des choses comme ça, l'ONU s'entendent avant. Puisqu'ils sont partenaires. Non. Donc, ils voulaient seulement créer un peu de la zizanie. Donc, ces gens-là sont dangereux, Steve. Ce qui nous emmène à... Je te suggère un autre débat. Le débat qui consiste à dire « Nous sortons de l'ONU. » Ce n'est pas correct. Au vu de ce que tu viens de dire, le sujet que tu soumets là. Le bon débat, à mon avis, à mon avis, à mon blabi, permets-moi d'annoncer la couleur. Voilà. C'est une organisation alternative. C'est quitter l'ONU pour une organisation alternative. OK ? Ce n'est pas seulement quitter l'ONU. Quitter l'ONU et être actif. Créer une organisation alternative. Dans laquelle, tout cela, dans la Russie, tous ceux qui sont pour la multipolarité, ils vont s'y retrouver. Et à ce moment-là, on laisse les autres avec l'organisation. Puisque c'est eux qui la gèrent. Ils vont rester avec l'organisation aux États-Unis. On va mettre l'organisation ailleurs. Dans tous les pays, tous, 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 ils sortent tous ensemble. Mais sortis pour entrer. Pas sortis seulement. Non, ce n'est pas bon. Tu sors. Pendant que vous êtes encore là, vous commencez à préparer une nouvelle organisation, vous mettez au point. À tel endroit, tout le monde est d'accord. Maintenant, tous ceux qui sont pour... Comme ça, il y aura deux camps bien visibles. Et le camp unipolarité sera vaincu. Ça, c'est clair. Toutes les resolutions qu'on sera votées là, tout le monde l'applique aux autres. S'ils veulent une guerre mondiale, ils l'ont. Mais nous, on doit les détruire. Parce que ces gens-là, ils ont démontré leur négativité. Et ils rendent l'être humain bête. À commencer par leurs concitoyens. Ça ne va pas... Alors, sur le bout, justement, du nazisme du côté des Nations Unies, est-ce que l'Occident, l'OTAN, si vous voulez, les pays de l'OTAN, n'ont-ils pas montré à la face du monde qu'ils sont des nazis ? C'est des nazis. Ils ont même financé les nazis, non ? Ils ont financé les nazis. Nous le savons. Hitler... Attendez. L'Allemagne sort de la Première Guerre mondiale exsangue avec le traité de Versailles. OK ? Qui les oblige à payer des dommagements à tel pays. Comme ils veulent faire pour la Russie, là. L'Allemagne n'avait plus rien. On a appris ça à l'école. OK ? Et tout d'un coup, on te dit que Hitler, quand il prend le pouvoir, maintenant, il reçoit des subsides de grandes familles comme les industriels, comme les Krupp, les Thyssen, les Bayer, enfin, toutes ces industries allemandes-là. Tu vois bien que ça ne colle pas, Steve. Parce que si l'Allemagne était à genoux, c'est que son PIB était bas. Or, le PIB tient compte de l'apport de ses familles, là, puisqu'ils sont allemands. Oui. Mais si on dit que c'est bas, c'est que même si on tient compte de ses familles, c'est bas. Donc, ce n'est pas eux qui vont relever et apporter ce qu'il faut à Hitler et relancer leur propre industrie. Parce qu'ils font comme si ces gens-là avaient de l'argent, je ne sais pas où, en tout cas, ils avaient des richesses. Et puis, ils s'étaient soustraits de l'Allemagne. Et quand Hitler vient, il les réinjecte. Mais non. Puisqu'ils sont sur le territoire allemand. Si, en Allemagne, c'est à l'extérieur. Donc, quel que soit l'alpha, même si ça vient de l'extérieur. Mais cet extérieur, nous savons que c'est l'Occident. Parce que les noms qu'on cite souvent, on cite souvent Ford. C'est lui qui a les industries Ford. Les voitures, là. Mais il n'y a pas Ford. Y compris Boeing. Il n'y a pas que Boeing. Mais il y a les Rothschild. Toutes les 13 familles ont financé Hitler. Ils ont financé Hitler. Et je vais même te disting pour prendre mes prémunités parce qu'il y a une intervention d'un rabbin que tu peux écouter sur YouTube où il dit que la Shoah était une bonne chose. Parce que si tu as un malheur mais tu recoltes des centaines de milliers de bénéfices, le malheur l'en valait la peine. Il le dit. Donc, ça y est qu'ils ont préparé. Il dit la Shoah est une bénédiction même. Il dit ça. Donc, ça y est qu'ils ont préparé. Ils ont même inclus ce crime génocidaire contre les populations juives d'Europe. Ils ont inclus ça pour leur grand profit d'aujourd'hui. Ce sont des gens qui font des sacrifices humains. Ça peut aller jusqu'au génocide. Y compris monsieur du Rwanda. C'est eux qui ont planifié ça. Les autres sont les instruments. Donc, je suis d'accord avec toi. Ces gens-là, ils sont nazis et ont financé le nazisme. L'expérience le prouve. Donc, finalement, Vladimir Poutine qui voulait lutter justement contre le nazisme et surtout la dénazification de l'Ukraine s'est retrouvé justement face à toutes les nations nazies contre la Russie. Oui, contre la Russie. Mais j'ai l'impression que les Russes n'avaient pas mesuré jusqu'à quel point ces gens-là sont capables. De la même façon qu'eux, ils n'ont pas non plus mesuré le fait que la Russie pouvait intervenir par anticipation. Parce que jusque-là, la Russie les avait habitués à ne pas réagir, à essayer un peu une entente. Voilà. Et c'est assez dépend à chaque fois. Sauf qu'ils n'ont pas compris qu'il y a toujours une goutte d'eau qui fait déborder le vase. En fait, les Russes, ça fait longtemps qu'ils avaient mûri cette affaire. Ils attendaient seulement le bon moment, le moins ultime. Parce qu'ils ont dit qu'on a tout essayé, ça n'a pas donné. En fait, les Russes sont un peu plus justes, on peut dire, un peu plus humains. Ils ont essayé, ça n'a pas donné. On intervient par anticipation. Mais dans le cas de l'Occident, eux alors, là, c'est... Non, je parle dans l'autre sens, dans le cas des Russes, lisant l'Occident, OK ? Ils n'ont pas mesuré que les Occidentaux étaient capables jusqu'à se découvrir totalement. C'est-à-dire qu'ils sont aux abois. Donc, ce n'est pas l'Ukraine qui s'oppose militairement à la Russie. C'est carrément l'Occident. Et maintenant, au début, ils font l'hypocrite, là. On est... Oui, ce sont deux voiles, les carréments. Oui, je pense qu'ils n'ont pas mesuré que les Occidentaux étaient capables d'aller jusqu'à ce dévoilement. Total ! Parce qu'en réalité, aujourd'hui, c'est clair, hormis l'hypocrisie qui a comblé les géants. Même les Occidentaux, qui sont honnêtes, le reconnaissent. En fait, c'est la guerre entre l'Occident. La guerre, là. C'est juste pour qu'elle n'atteint pas la phase où on va sortir les armes nucléaires. Qui fait que... les États-Unis ne disent pas clairement qu'on... Mais Macron l'a déjà dit qu'il lui fait la guerre à la France. Et parfois, les Américains, ça les échappe aussi. Ils disent qu'ils sont en guerre avec la Russie. Écoute bien, ça les échappe de temps en temps. Même Biden, ça lui a déjà envie de dire ça. Mais l'endormi, il dit le contraire. Voilà, il dit on aide la Russie, on aide l'Ukraine. Après, ils font comme si ils donnaient moins d'argent. Après, c'est ça que la Russie n'avait pas anticipé. Que ces gens-là, ils vont se dévoiler et ils sont aux abois. Ils n'ont plus d'autres cartes à jouer. En fait, la Russie a tapé sur l'intérieur de la carte. Et puis, le temps aussi le fait. Pas seulement la Russie, tout ce qui se passe en Afrique contribue à mettre les sous-dentaux aux abois. Donc, finalement, si je comprends bien, aujourd'hui, l'Occident est nazi et le monde doit connaître aujourd'hui qu'ils ont un ennemi, c'est l'Occident. Bien sûr, oui. Toute personne consciente qui suit l'actualité sait que... Ah, moi, il n'y a que deux possibilités. Oui. Il y a une troisième. Parce qu'il y a tous les gens qui font l'autruche. Il y a une troisième. Je ne veux pas savoir. Celle-là existe, hein ? Oui, on comprendra. Je dis que tu mets le feu à côté et il continue à dire je ne veux pas savoir. Ça peut faire l'autruche, non ? Voilà. Donc, à part ceux-là qui ne veulent pas savoir, mais les autres qui suivent l'actualité savent que soit tu es du côté multipolaire, soit tu es du côté unipolaire, ça, d'ailleurs. Le Xi'an, l'OTAN. Voilà. L'OTAN qui veut dominer la planète, avoir l'hégémonie, imposer sa volonté. Et le reste du monde, c'est un monde d'esclaves, quoi. Voilà. Parce que même quand ils ont commencé à faire le commerce avec la Chine, c'est parce qu'ils voyaient la Chine comme un monde d'esclaves. Ça, il faut comprendre ça. Ils croyaient que les Chinois allaient accepter de travailler gratuitement. Les Chinois, ils ont commencé comme ça, mais rapidement, ils ont dit... Et ça aussi, c'est l'Europe de l'Occident. Si eux, ils ont réussi à amadouer leur population au point qu'une fois qu'elles sont couchées, ça va durer, les autres populations du monde, c'est pas ça. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. On peut être couché un temps, mais en réalité, c'est parce qu'il y a une pression physique, forte, militaire et tout ça, la terroriste, qui fait qu'on est neutralisé. Mais en réalité, on continue à mûrir nos projets de s'en débarrasser. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Et à un moment donné, il y a convergence avec les moyens de communication qui font que tout le monde comprend tout le monde à l'instant presque tait, sans qu'il y ait des calages, comme c'était avant. Les nouvelles, tu les apprends presque à l'instant, pas dix ans plus tard, ou même un mois plus tard, même une semaine plus tard. Donc, ils n'avaient pas mesuré l'impact. Pourtant, je sais qu'en tant que les avaient prévenus. La science est du côté des Africains. Et si les Africains sont du côté multipolaire, la science est du côté des gens qui sont pour la multipolarité. L'ambassadeur russe adjoint du côté des Nations Unies, Dmitry Poliansky, déclare, je cite, c'est une mentalité coloniale. Nous y sommes habitués, nous n'en sommes même pas surpris. Et il déclare que, jusqu'à preuve de contraire, que lors de la convention de l'interdiction des armes biologiques du 28 novembre au 16 décembre, ils vont revenir justement sur cette affaire. Il a raison, il a raison. Mais sur le côté colonial, il faut que tu mesures une chose, Steve. Tu fais le tour du monde. Il y a une seule nation, au monde qui a créé une colonie dans son propre continent. Je n'ai pas dit occuper un terrain, un territoire, un pays. Je dis coloniser. Il y a un seul pays au monde qui a colonisé des pays dans son propre continent. et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est l'Angleterre qu'on appelle maintenant Royaume-Uni pour y inclure l'Écosse et le pays de Galles. L'Écosse et le pays de Galles que l'Angleterre colonise déjà, depuis des siècles. Je répète. Quand on dit Royaume-Uni, c'est pour masquer le fait que l'Angleterre, l'Angleterre, parce que dans cette île, il y a l'Angleterre, la terre des Angles, mais qui n'est pas propriété des Angles. C'est-à-dire les Angles qu'ils ont exterminés depuis longtemps. Les Angles, c'est la population d'origine de ce qu'on appelle l'Angleterre, Angleterre, England, le pays des Angles, un peuple qu'on appelait Angles. Ils les ont exterminés. Il y a des chances que ces populations étaient noires. Ils les ont exterminés. Et puis, ceux qui restaient sont mélangés avec eux. Mais aujourd'hui, l'Angleterre, ce n'est pas ça. Ce sont des Anglo-Saxons. Et l'Anglo-Latrice peut l'enlever parce qu'Anglo veut dire Angle. Or, les Angles, il n'y en a plus. Donc, c'est les Saxons et les Normands. On devrait dire Normands-Saxons ou Saxons-Normands. Mais en réalité, les Angles, il n'y en a plus. Une fois qu'ils ont exterminé les Angles, cette partie-là parce que dans cette île, il n'y a pas que l'Angleterre. Il y a aussi... L'Irlande ? Non, non, non. L'Irlande, c'est une autre île. Il y a aussi le pays de Galles qui a sa langue. C'est une langue celtique. Ce n'est pas du tout comme les Anglais. Ce n'est pas germanique du tout. La langue anglaise, on a tendance à plutôt la mettre dans le côté des langues germaniques. Il y a l'Écosse qui a aussi une autre langue celtique. Mais c'est la partie nord. Ces deux pays sont différents de l'Angleterre même si c'est la même île. Ces trois pays différents sur la même île. Ni la même langue, ni la même coutume, rien. Donc, par hypocrisie, on dit royaume uni. C'est-à-dire que l'Angleterre s'est imposée. Soit-à-dire qu'ils ont unifié tout ce monde-là. Mais jusqu'à aujourd'hui, regarde le football. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi il y a une équipe pour les pays de Galles, il y a une équipe pour les... Parce que ce n'est pas le même pays. Ce n'est pas les mêmes peuples. Ils n'ont même pas la même... Enfin bon, si tu veux remonter la même origine, maintenant tu remontes au noir de la préhistoire. Mais je dis, une fois que tu rentres dans la période historique, c'est trois États, trois pays. Il y a eu des royaumes d'Écosse, des Stuart, des Galles et celui d'Angleterre. C'est des pays différents. Même l'Angleterre, c'était déjà trois royaumes à la base. Je te dis, l'Angleterre, même c'est trois royaumes à la base. Bon, OK, une fois que j'ai dit ça, l'Angleterre, c'est le seul qui déjà colonie son île. OK ? Bon, maintenant, on va dire qu'ils sont au Royaume-Uni. Bon, laissons le prénom au Royaume-Uni. Mais ils vont aussi coloniser l'Irlande. Tu comprends ? Là, maintenant, tu peux... Quel Royaume-Uni encore ? L'Irlande, c'est une île à côté. C'est encore un autre pays, c'est un autre voisin. Il y a la mer qui ne les sépare, la mer du Nord. Ils sont partis. Jusqu'aujourd'hui, l'Angleterre colonise l'Irlande. La partie sur l'Irlande a eu son indépendance en 1929. Mais l'autre partie, il y a eu des mouvements indépendantistes là-bas, non ? On a tué comme pas mal. Aujourd'hui, dans leur propre continent. C'est le seul. C'est le seul pays au monde, le seul État au monde qui colonise dans son propre continent jusqu'à aujourd'hui. Puisque le Japon a occupé, en Asie, la Chine, mais n'a pas colonisé. Ils ont fait des meurtres, ils ont fait des génocides, mais n'ont pas colonisé. Partout, même dans l'Indonésie, ils ont seulement occupé. Même en Afrique, tu peux dire, partout, tu fais le tour du monde, en Amérique latine, partout. C'est une sorte que des occupations. Même la France, l'Irlande occupe la France. Mais ce n'est pas des colonies. Mais l'Angleterre jusqu'à aujourd'hui, l'Irlande est une colonie anglaise. Je ne te parle même pas du Commonwealth. Parce que si maintenant, ce n'est plus leur continent. C'est qui justifie le propos de Dimitri Poulouse. Bien sûr, c'est pour ça, j'insiste là-dessus. Ils connaissent très bien l'histoire. En fait, les Russes sont dans la rationalité. Donc, ils savent. Et puis, ils ont essayé de l'imposer aux Russes. Si tu veux voir l'opposition entre les États occidentaux et la Russie, il ne faut pas monter trop loin. Parce que si tu montes trop loin, d'abord, il y a un moment donné, la Russie n'existe pas. Le mot russe même n'est pas russe. Parce que les gens qui ont fondé, on dit souvent la Russe de Kiev, la Russe de Moscou, la Russe de... ou le sard de toutes les Russies au 19e siècle. C'est-à-dire que quand ils réunifient toutes les Russies, ils compilent la Biol Russie. La Biol Russie, il veut dire quoi ? Bélarusse. C'est la Russe blanche. Dont l'autre Russe est noire. Mais bien sûr, on oppose la Russe blanche à la Russe noire. Bélarusse, Bélarusse, l'autre ukrainien, ça veut dire que... Enfin, slav, je veux dire. Ça veut dire blanc, Bélarusse blanche. Et la Russe, c'est quoi à la base ? Les Russes sont des scandinaves, ce ne sont pas des Russes. C'est des gens aux jeux bleus, cheveux blancs. C'est des vikings. C'est des vikings, c'est des occupants. Mais qui se sont assimilés. Et comme ça, ils vont fonder la première Russe. Mais lorsque la Russie est constituée, je veux que tu comprennes l'opposition. L'opposition remonte au 19e siècle. Ça veut dire que les Occidentaux, ils veulent exploiter la Russie pour se débarrasser des Turcs. Avant la Première Guerre mondiale, c'est ça qui a démantelé l'Empire ottoman. Mais pour s'en débarrasser, d'abord, ils ont essayé d'utiliser la Russie. Comme ils avaient déjà utilisé à l'époque la Russie et l'Empire ottoman pour lutter contre le royaume Khazar. Mais ça, c'est encore plus vieux. Mais restons là, là, sur le 19e siècle. Et la Russie se lance. OK ? Et ça finit avec la Tsarine Catherine. Et c'est comme ça que tu as les villes comme les Kherson. Ce sont les villes les Russes. Oui. Ce n'était pas russe avant, c'était turc. Enfin, c'était des... Un peu comme en Égypte, il y avait les Mamlou, les représentants de Turcs qui géraient la région. Les populations de ces régions sont très voisines des Turcs à la base. Il n'y a pas d'Ukrainien, là. Bon. Mais les Russes ont fini par avoir le dessus. Et puis, à un moment donné, ils ont voulu avoir l'aide de l'Occident. Au lieu que l'Occident qui les a poussés à faire la guerre à la Turquie, leur viennent en aide. C'est ce que les autres vont faire. Ils vont appuyer les Turcs contre la Russie. C'est depuis ce jour qu'il y a opposition entre... En fait, parce qu'ils veulent occuper. On vient de découvrir le pétrole à Bakou. Tu vois, il y a qui intérêt de ces gens-là. Avant, le pétrole, c'est l'intérêt géopolitique. Il faut dégager les Turcs qui sont musulmans, qui ont un royaume qui est tendu, quoi. Qui touche un peu l'euro par la Turquie. Voilà. Et ils utilisent la Russie. Bon. Maintenant, pas de chance. Entre-temps, on découvre le pétrole à Bakou puisqu'on trouve d'abord pour le pétrole aux États-Unis. Enfin, je trouve qu'il y en a aussi à Bakou. Bakou, c'est où ? C'est là, maintenant. Chez les Azeris. C'est là, il y a la guerre, là, maintenant. Mais ça, c'était l'Union... C'était la Russie, encore, non ? Oui. Qui est devenue plus tard, l'Union soviétique. Mais c'était sous la domination des Tsars. Parce que le 18e siècle, c'est la période où après la guerre napoléonienne où les Russes revainqueurs qui commencent aussi à étendre leur influence dans ces zones-là. Et donc, quand on découvre ce pétrole, maintenant, les alliances changent. Un peu comme le font... Avant, ils soutenaient l'Arménie. Maintenant, ils sont du côté des Azeris. Mais s'ils veulent le pétrole ? Vachanderlain est parti là-bas, non ? Donc, ils font la même chose avec les Russes. Du coup, c'est là que vient l'opposition russe. Parce qu'ils veulent arracher les territoires russes. Donc, ils parlent de la colonisation des Occidentaux, on connaît. Ils veulent arracher ces territoires. Donc, ils sont alliés avec la Turquie. La Première Guerre mondiale, ils rechangent encore d'alliances. Tu comprends ? Ces gens-là sont perfides. Et dans le cas de l'Angleterre, n'oubliez pas, les Français connaissent les Anglais depuis longtemps. Ils ont fait la guerre de 100 ans, la guerre de 30 ans. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait comme guerre avec les Anglais jusqu'au XIXe siècle ? Là, ils ont fait la concordia avec la reine... Celle qui a fait les enfants un peu partout là, qui était grand-mère de... Y compris le même de Guillaume II. C'est la reine Victoria. Voilà. Mais elle a fait son concordia avec Napoléon III. Mais jusque-là, l'Angleterre et la France, il n'y a pas d'entente. Et là, les Français appellent... Je vais jeter là-dessus si tu veux. Les Anglais appellent... Les Français appellent l'Angleterre la perfide Albion. La perfide Albion. Donc, non seulement ces gens-là sont parjures. Ils ne tiennent jamais leurs paroles, les traités, ils ne connaissent pas. Mais les Anglais, dans leur cas, ils sont même perfides. Et tu ne peux même pas leur faire confiance. Albion, parce que les côtes Foxton d'Ouvre qui font face à la France sont blanches. C'est blanche du calcaire. Blanc. Donc, on les appelle la perfide Albion. Puisque Alba, en latin, veut dire blanc. Merci à vous, docteur Jean-Paul Bérec, d'avoir aidé à notre corps ce matin. Merci, Steve, de m'avoir invité. Et puis, encore mes condoléances à la famille de Kalala Omotode. J'espère qu'il va se promener dans les champs de Yalo, comme il aimait bien le dire. Il aimait beaucoup les champs de Yalo. C'est ça que les Occidentaux ont volé, les Français en particulier, pour parler, les Grecs, quand ils parlent des Champs-Élysées, les champs de Yalo. C'est là où vont les bienheureux, les justiciers. Ceux qui sortent triomphant du tribunal de Marat, ils sortent dans les champs de Yalo. Donc, j'espère qu'il est là-bas. Et, Steve, je peux aussi donner un autre vœu. Un commandant tombe-tombe. Il y a des frères ici qui vont le répéter après moi, je crois, le mieux. 10 ou 100 se relèvent, ils prennent le relais. Et qu'ils renaissent également. Nous gagnerons ce combat avec nos alliés. Moi, j'ai confiance en la Russie. Pour ce que je connais des Russes, ce n'est pas la perfide à Lyon. Ils sont fiables. Et comme le déclarait encore un ministre du côté du Mali, dans les années 60, nous étions des centaines. Nous sommes, dans les années 2022, nous sommes des millions. Dans les années à venir, nous serons des milliards. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Paroles panafricanistes. Passez une agréable journée. Sous-titrage Société Radio-Canada